Alors bonjour à tous sur une, vous retrouvez chers amis en ce vendredi, ça y est c'est vendredi 24 mars 2023, 7h30, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et ça va mal pour les raisons des fois obscures qu'on nous cache, on est distrait, beaucoup de distraction avec les médias, les médias ont comme rôle de nous distraire, de vraiment pas nous renseigner et les médias sont tous alimentés, excités par les mêmes sources, sont tous alimentés et manipulés aussi et contrôlés par les mêmes sources. Deux grands fonds d'investissement, BlackRock et Vanguard, les Rothschild et Rockefeller entre autres qui siègent au sommet de cette grande pyramide, contrôlent tous les médias, contrôlent naturellement le système banquier depuis longtemps, ont acheté tous les politiciens, tous les gouvernements, travaillent main dans la main avec la Chine et leur but c'est naturellement de nous, on pensait ça être libéré de l'esclavage, c'est juste que l'esclavage s'est répandu partout, à tout le monde. Donc t'as l'impression qu'il n'existe plus parce qu'on est tous esclaves, esclaves de nos passions, esclaves de notre envie de consommer, esclaves de notre égocentrisme, de notre égoïsme. On est tous esclaves de l'argent, que tu le veuilles ou non. Et le système le sait. On nous a emprisonnés dans cette spirale de crédit. Il n'y a pas que les gouvernements qui sont. Que les gouvernements soient endettés, je veux dire une chose, c'est vraiment pas important. Pour qui que ce soit, ça ne change rien dans ta vie parce que c'est un autre épouvantail à moineau qu'on utilise pour nous terroriser, nous dire que peut-être il y aura de l'austérité. Mais les gouvernements impriment de l'argent à gogo quand bon leur semble. C'est d'ailleurs pour ça que notre argent ne vaut plus rien parce qu'on a imprimé tellement d'argent depuis 5 ans, depuis la fameuse pandémie, que notre argent a perdu énormément de valeur, déjà qu'elle avait perdu beaucoup de valeur. L'endettement personnel est beaucoup plus grave parce que tu ne peux jamais t'en sortir. Tu es pris dans cette espèce de servicieux qui fait que tu travailles toujours, tu travailles toujours, tu n'arrêtes jamais de travailler, mais tu n'as jamais de résultat. Tu n'as jamais d'accumulation butin. Ce que l'élite déteste, c'est que tu t'accumules du butin, que tu t'accumules une richesse qui te permettra de respirer et qui te permettra de laisser à tes descendants, à tes enfants, un début de vie intéressant avec des avoirs, avec une richesse relative. Comme les grandes familles et les riches le font, on possède tout puis on laisse ça aux enfants qui continuent à posséder tout puis ils laissent ça à leurs enfants de génération en génération. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes familles qui depuis probablement des millénaires contrôlent tous les pays et tout le monde. C'est comme ça que le système fonctionne. On déteste que le petit monde accumule de l'argent. Donc c'est pour ça que tu es pris dans cette spirale d'hyper-consommation, d'hyper-programmation à consommer et que ça ne finit jamais et que tu es toujours à travailler et à payer. À travailler et à payer, souvent même à t'endetter, puis après ça éventuellement à faire faillite. Donc le gouvernement ne ne fera jamais faillite. Et ça ne change rien dans la vie de l'élite que le gouvernement soit hyper endetté. C'est toujours un épouvantail à moineau pour le petit peuple, pour lui faire comprendre que, oh mon Dieu, là il faut équilibrer et pour équilibrer le budget, on doit couper dans les services et augmenter les impôts, ce qui fait que tu as encore moins d'argent sur ta paie et que tu t'enlises encore plus. C'est comme ça que l'élite se sent bien et est heureuse quand le petit monde n'a pas d'argent et n'accumule pas d'argent. D'ailleurs c'est tellement vrai que même dans l'avenir rapproché, qu'on va vivre très bientôt, dans l'avenir très très proche, l'argent virtuel sera, comme en Chine, assorti d'une date de péremption. Le gouvernement décidera, quand bon lui semble, que tu as trop d'argent d'épargner et que tu ne dépenses pas assez, il mettra une date d'expiration sur cet argent virtuel et te donnera un délai pour le dépenser, sinon il disparaîtra. Bon, donc ce que l'élite déteste le plus, c'est que le peuple puisse s'enrichir et puisse léguer à ses enfants une meilleure vie. On veut garder le peuple esclave au service de l'élite. Ceci étant dit, beaucoup de choses sont en train de changer, des alliances sont en train de se faire. Si Jinping est en train de régner, non seulement sur la Chine mais sur le monde, déjà les Chinois règnent sur tous les organismes internationaux, que ce soit l'ONU, que ce soit... parce que c'est une fausse perception de penser que les États-Unis ont régné sur l'ONU dans les 30 dernières années. Parce qu'on l'a vu, depuis les 30 dernières années, c'est très très rare que le Conseil de sécurité de l'ONU ou les membres de l'ONU qui votent sur des résolutions, c'est très très rare qu'ils ont voté en faveur de résolutions mises de l'avant par les États-Unis. Donc, les États-Unis ont, depuis 20 à 30 ans, très rarement, très rarement gagné leurs points, fait avancer leurs points au niveau des Nations-Unis qui est pro-totalitaire, pro-communiste, puis qui est contrôlé complètement par des pays très bizarroïdes et tout ça chapeauté par la Chine. L'Organisation mondiale de la santé est infiltrée par la Chine, contrôlée par la Chine. C'est toutes des nominations de gens à cravate, des cravatologues, comme on les appelle, qui n'ont jamais été élus et qui ont toutes le... qui s'enrichissent beaucoup, qui font beaucoup d'argent, et qui ont tout le mandat d'être anti-américains et pro-chinois. Puis même chose dans plein d'autres organismes non-gouvernementaux mondiales qui régissent et gouvernent le monde et orientent les politiques du monde. C'est une fausse perception de penser que les États-Unis avaient un quelque contrôle que ce soit. Maintenant, on le voit la Chine, après même la pandémie, après la démonisation de la Chine par Donald Trump, qui a éveillé le monde, mais qui a été vraiment très éphémère comme éveil. Une fois qu'on s'est débarrassé de Trump, tous les autres dirigeants sont revenus très très vite s'agenouiller et être à la botte du Parti communiste chinois. Puis ça fait longtemps que nos dirigeants vénèrent le communisme, vénèrent le totalitarisme. D'ailleurs, le pape François, un communiste avoué, a planté des communistes partout dans l'Église catholique. Une autre organisation contrôlée par la Chine et par le communisme et l'idéologie communiste. D'ailleurs, le chef des Jésuites, qui a été nommé par François, est un communiste avoué qui vénère des tyrans et, par exemple, comme Fidel Castro, le chef marxiste des Jésuites, du pape Arthur Ossosan, un communiste avoué. Donc, c'est quand même assez fascinant tout ça. D'ailleurs, l'Église catholique et la religion monothéiste est à la base même du globalisme et du mondialisme qui envahit toutes les idéologies de toutes les grandes sphères de notre société. Maintenant, il y a des choses qui se sont passées récemment, surtout avec l'élection de Joe Biden, des démocrates qui sont infiltrés eux aussi, comme l'Église catholique et comme le reste de la société qui nous gouverne, à même sa base, et même dans la haute sphère du Parti démocrate, est infiltré maintenant de communistes et de totalitaristes et de gens qui n'ont aucune, aucune, aucune vergogne et qui appliquent, comme en Chine, la censure, le terrorisme d'État, la vente d'État, la vengeance contre ses ennemis politiques. C'est comme ça que maintenant fonctionne le Parti démocrate, qui était pendant plusieurs années, et puis on n'a qu'à penser aux bonnes années du Parti démocrate sous JFK, sous Bill Clinton, où le Parti démocrate représentait aussi l'image et le patriotisme américain. Tout ça s'est disparu. Le Parti a été infiltré par des éléments très dangereux, qui a transformé complètement la structure du Parti démocrate, qui est devenu un parti fasciste, qui est un parti très, très, très dangereux. Et on le voit dans les actions quotidiennes du gouvernement de Joe Biden, qui naturellement, lui aussi, corrompu par la Chine, avec sa famille, qui reçoit des millions et des millions, les preuves ne sont plus à faire. À chaque jour, il y a des histoires qui sortent même des liens bancaires, donc il n'y a aucune conspiration là-dedans. Mais naturellement, le système étant corrompu, parce que même chez les républicains, tu n'as qu'à penser à un gars comme Mitch McConnell, le chef maintenant de l'opposition au Sénat, qui reçoit des millions et des millions et des millions depuis des années, de gros lobbyistes chinois. Les Américains sont coincés dans un système à deux parties, qui les gardent esclaves, eux aussi, de l'establishment. C'est pour ça qu'il y a eu le mouvement populiste, qu'on appelle populiste. Naturellement, dès qu'il y a un mouvement qui vient contrebalancer le pouvoir international, mondial, gouverné par la Chine, on appelle ces mouvements-là populistes, pour les stigmatiser, les dénigrer, les abaisser. Donc, mais quand le peuple décide qu'il y en a assez, on l'attaque et on l'attaque et on l'attaque, comme les médias l'ont fait pendant les quatre années de présidence de Donald Trump, on n'a pas cessé d'attaquer un président qui a été élu légitimement par le peuple. Et on l'a attaqué sous tous les angles possibles et imaginables, comme on ne l'a jamais vu dans l'histoire de la politique moderne. C'est dit, peu importe ce que tu peux penser de Donald Trump, c'est quand même le président américain qui a été élu par le peuple. Donc, d'attaquer ce président-là comme on l'a fait, c'était aussi d'attaquer tous ceux qui ont voté pour lui, pour essayer de les apeurer. Parce que quand tu te fais attaquer et traiter de tous les noms, toujours, tu te dis, wow, je ne sais pas si je vais revoter comme ça, parce que pendant quatre ans, je me suis fait attaquer. Puis j'imagine que quand tu arrivais dans des salons de thé et que tu disais que tu avais voté pour Donald Trump, tu te faisais regarder et tu te faisais attaquer aussi. Donc, puis on a vu les groupuscules se rendre dans les centres d'achat, dans les restaurants où on reconnaissait des élus républicains, puis on allait les déranger, on allait les harceler publiquement. Tu as plein de, comme Mme Waters, qui est une sénatrice de la Californie, qui disait, c'est comme étant en plein public, si vous reconnaissez des dirigeants républicains, encerclez-les, si vous les voyez où à la station d'essence, si vous les voyez partout, encerclez-les, puis faites-leur savoir qu'ils ne sont pas le bienvenu. Donc, c'est une forme, je ne sais pas, j'essaie même de trouver cet extrait-là. Je vais essayer de trouver ça. C'est quand même fascinant. Il y a plusieurs extraits. Maxime Waters. Je vais essayer de trouver l'extrait. Maxime Waters. Vous allez voir, c'est quand même de, c'est quelque chose d'unique. Je ne me rappelle pas comment on pourrait, bon, je l'ai ici. Ah, non, ce n'est pas celui-là. Oui, c'est trouvé. Donc, elle dit, si vous voyez qui que ce soit de ce cabinet dans un restaurant, je vais essayer de trouver l'extrait, parce qu'ici, il y avait un peu de dérangement musical. Je vais vous trouver. Je pense que j'en ai un bon extrait maintenant. Pas celui-là non plus. Mais enfin, parce qu'ils ont mis une musique de fond, que je ne veux pas écouter. Écoutez, mais enfin, elle dit, si vous voyez des représentants de ce gouvernement, en parlant du gouvernement de Donald Trump, encerclez-les. Pushback on them. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas le bienvenu. Allez les déranger. C'est complètement hallucinant de voir que, dans un pays supposément démocratique, on demande à des activistes, on demande à la population d'encercler des élus, de les terroriser, de leur faire savoir qu'ils ne sont pas le bienvenu. C'est complètement hallucinant. Je le dis, je pense. Je ne sais pas si on a l'extrait. Non, non, donc ils n'ont pas l'extrait non plus. J'essaie de trouver l'extrait. Mais peu importe, c'est quand même, c'est quand même renversant d'entendre un élu comme ça lancer un appel à menacer ses opposants. Ce n'est pas comme ça que tu fonctionnes en politique. Ce n'est pas comme ça que tu fonctionnes quand tu as des responsabilités aussi élevées et grandes que celles que Maxime Waters a, surtout face, naturellement, à l'espèce d'emblème iconique qu'elle est face à la communauté afro-américaine. C'est complètement hallucinant. Donc, on en est rendu là. Bon, ceci étant dit, moi, je voulais vous parler aussi de ce qui se passe au niveau international. Tu as aussi Jinping qui a initié un accord de paix entre deux ennemis il n'y a pas si longtemps. Ça prouve à quel point la Chine domine et que les États-Unis, naturellement, avec les démocrates qui sont dans la petite poche arrière des Chinois parce que, il ne faut pas oublier que c'est Bill Clinton qui a amené la Chine dans le commerce international et qui a permis, dans le fond, le développement économique de la Chine. Les liens entre les démocrates et la Chine remontent à il y a très longtemps. Aujourd'hui, nous démontre que la Chine, maintenant, même après la démonisation très, très, comment dire, temporaire de la présidence de Donald Trump de la Chine, on a vu que quand on s'est débarrassé de Donald Trump, « business as usual » came back, les affaires sont revenues à la normale, parce que c'est ça le plan. Pourquoi nos dirigeants vénèrent la Chine? c'est qu'on veut, comme en Chine, établir un régime totalitaire, on veut contrôler la population, on veut la façonner. Et on va sûrement, éventuellement, quand on aura établi ça comme système, on aura sûrement un moyen au niveau de l'élite de réformer les gens comme vous et moi, qu'on appelle les rebelles, qui questionnent toujours, qui remettent en question, qui veulent savoir pourquoi, le pourquoi, le comment. Ça, ça dérange l'élite d'avoir une population éveillée, une population qui n'est pas obéissante et conformiste. On sait ce qu'on fait en Chine, on ouvre des camps de réhabilitation. Puis là, on t'envoie là, c'est comme un camp de travaux forcés, puis une fois que t'es passé là, quand tu sors de là, tu te dis, ouais, je pense que je vais, si je veux continuer à juste essayer de vivre, peut-être normalement, je vais fermer ma gueule, puis je vais marcher dans le rang. C'est de ça dont nos dirigeants rêvent depuis toujours. Pourquoi tu penses que des Pierre, Eliott, Trudeau, puis plein d'autres, ne cessent de vénérer la Chine, et ouvertement, et des gens comme Fidel Castro, et ouvertement, c'est qu'on admire le fait que ces gens-là sont des tyrans, puis que ça passe très très bien auprès de de l'intelligentsia, de l'élite intellectuelle, parce que des gens comme Fidel Castro, des tyrans, comme Xi Jinping, sont là pour mater le peuple. Et pendant que l'élite, parce que il ne faut pas que tu oublies qu'à Cuba, il y a une élite qui vit très très bien, en Chine, tu as une élite qui vit très très bien, mais le régime est là pour mater le peuple, pas pour mater l'élite, parce que le régime, c'est l'élite. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça, mais tu as toujours des gens assez naïfs qui pensent que le totalitarisme ou le communisme ou Fidel Castro étaient des grands, grands personnages qui ont fait tellement pour le peuple. Donc on le voit, les États-Unis sont en train de perdre leur contrôle sur l'Arabie Saoudite, parce que, naturellement, dans le plan des globalistes et mondialistes qui contrôlent la Maison-Blanche, on se détache du pétrole, donc l'Arabie Saoudite se dit, j'ai plus d'intérêt, la Chine vend ses panneaux solaires partout, vend ses éoliennes partout, qui ne marchent pas, et ses batteries électriques qui ne marchent pas, et l'Arabie Saoudite ne veut pas être de reste, j'imagine, et s'en va plus vers la Chine, parce qu'on le sait, c'est elle qui, maintenant, gouverne et contrôle toutes les institutions mondiales, parce qu'elle est accoquinée, naturellement, avec tout le monde industriel qui est installé en Chine et qui s'enrichit depuis des décennies. Donc le rapprochement de l'Arabie Saoudite et l'Iran négocié par la Chine est une percée diplomatique majeure après des années d'animosicité mutuelle, d'attaque présumée et d'espionnage entre les deux pays. Il ne faut pas oublier que c'est deux antagonistes, chiites et sunnites, qui sont vraiment des ennemis, mais là, qui semblent se trouver un terrain commun d'entente, j'imagine. C'est d'essayer d'éliminer, une fois pour toutes, le pouvoir américain et s'il faut plier les Chines un peu, on est prêt à le faire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Mais hier, il est arrivé un événement majeur qui va peut-être avoir des répercussions plus rapides et peut-être guerrières. C'est qu'un sous-traitant américain hier en Syrie est mort dans une attaque de drones iraniens. et l'administration Biden a tout de suite répondu et le Pentagone aussi avec des frappes aériennes de précision en représailles en éliminant onze militants liés aux gardiens de la révolution. Ça, c'est arrivé hier dans la nuit. Un entrepreneur américain a été tué par un drone suicide iranien. Cinq militaires américains et un autre entrepreneur ont été blessés. Le ministère de la Défense a déclaré que les opérations de renseignement avaient déterminé que le drone était iranien. Un entrepreneur américain donc a été tué et les cinq militaires qui étaient là blessés. Et en représailles, Biden a ordonné aux forces de commandement central américain de lancer des frappes aériennes de précision contre des installations utilisées par des groupes affiliés au corps de gardiens de la révolution iranien tuant onze combattants pro-iranien. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que les frappes aériennes contre le fameux groupe d'une branche de l'armée iranienne inscrite sur la liste noire des groupes terroristes par les États-Unis ont été menés par des avions de combat F-15. Les frappes aériennes ont été menées en réponse à l'attaque d'aujourd'hui ainsi qu'à une série d'attaques récentes contre les forces de la coalition en Syrie par des groupes affiliés aux gardiens de la révolution. Donc, ça va vraiment différemment qu'on pense on n'en parle plus beaucoup de cette série-là mais il y a encore des choses qui se passent là il y a encore des risques d'explosion de guerre on le voit en Israël aussi avec l'élection de Netanyahou comment il y a des tensions sont revenues donc moi je ne sais pas mais tout ça fait en sorte que pour nous amener ce régime qui s'en vient rapidement ce régime totalitaire ça va prendre un événement majeur et cet événement majeur-là c'est dans la distraction qu'on est en train de le passer des conflits qui sont là qui perdurent comme en Europe et celui-là et d'autres la Chine qui s'installe vraiment comme maîtresse du monde prépare et va à des grosses des grosses perturbations et des gros événements dans les semaines à venir parce que le but ultime de tout ça c'est vraiment de nous embarquer dans un puis on le voit tous nos gouvernements se sont tout alignés sur la Chine il y a de plus en plus de totalitarisme dans nos pays on le voit Giorgia Meloni qui a été élu récemment en Italie a été démonisé par l'élite intellectuelle par la Commission européenne par Van Den Laer et tous les autres élus on a menacé les Italiens si vous votez pour Meloni vous allez avoir des conséquences de ça donc ce qu'on déteste c'est que le peuple prenne une décision ce qu'on déteste c'est que le peuple ne vote pas comme l'élite le veut je peux te dire une chose c'est ça le but c'est de mater le peuple toujours de mater le peuple puis c'est en train de se faire de plus en plus de gens sont conformistes de plus en plus de gens hésitent parce que tu le sais que si tu t'en vas à l'avant-scène puis que tu t'exposes puis que tu exprimes tes opinions tu vas passer au cash puis il y a de plus en plus de gens puis il y a beaucoup de gens puis je le comprends qui n'ont vraiment pas envie de ça puis qui se cachent puis qui plient les Chines puis qui préfèrent fermer leur gueule c'est pour ça qu'on l'appelle la majorité silencieuse faire leur petite vie pendant que l'élite elle fait ce qu'elle a à faire c'est-à-dire contrôler et s'enrichir si vous pensez que ça c'est des bonnes nouvelles ben continuez à penser ça c'est-à-dire qu'on l'appelle la majorité silencieuse c'est-à-dire qu'on l'appelle